Dans cette séquence, nous découvrirons la troisième étape de la démarche. Comment mettre en place des solutions adaptées à nos besoins, tout en réduisant nos impacts négatifs et maximisant l'impact positif. Cette étape est la plus créative, celle qui fait réellement appel au low-tech. Dans le meilleur des cas, la remise en question du besoin aura supprimé le besoin lui-même, car jugé non nécessaire. Ça a par exemple été le cas du sèche-cheveux. On s'est rasé la tête. Non, c'est pas vrai. Enfin, on a quand même aisément pu se passer de sèche-cheveux, comme du gris pain ou de plein d'autres accessoires du quotidien dans notre expérience de l'habitat low-tech. On a simplement décidé de ne plus griller notre pain ou nos cheveux pour réduire notre consommation d'énergie. D'autres solutions peuvent aussi venir d'un changement d'habitude. On a par exemple participé au défi zéro déchet 2019. On devait donc penser à ramener notre sac cabas, nos sachets papiers et nos boîtes à œufs pour aller faire nos courses en vrac. Bon, on n'a pas été parfait. Mais pour moi, c'est toujours une grande fierté, une récompense du quotidien quand j'ai tout le matériel nécessaire à mes emplettes et que je ne génère pas de déchets supplémentaires. Pour les autres besoins non résolus, on a mis en place des solutions techniques complémentaires les unes des autres. Reprenons l'exemple de l'énergie dans l'habitat low-tech. Le chauffage, c'est 70% de l'énergie dans une maison. C'est le le sujet sur l'énergie. Ne pas l'aborder serait rater une vache dans un couloir. Donc, dans le cas de notre chauffage, on a choisi de réduire la quantité d'énergie nécessaire pour répondre à notre besoin. On a décidé, d'une part, de faire l'espace de vie relativement petit pour limiter l'énergie nécessaire, car plus un espace est volumineux, plus il demande d'énergie pour une même température. C'est la première étape qu'on appelle la sobriété. Ensuite, vient la seconde marche, celle de l'efficacité. Dans notre cas, on a isolé du mieux que l'on pouvait la maison pour limiter les déperditions d'énergie. On dit qu'on peut économiser jusqu'à 40% d'énergie sur le chauffage d'un habitat grâce à une bonne isolation. Pour faire le choix de l'isolant, on a donc regardé son coût, les performances techniques de celui-ci une fois installé, mais également son impact écologique en amont lors de sa fabrication et en aval pour sa fin de vie. On a fait le choix d'un isolant en fibres naturels permettant un impact carbone global des plus faibles. Pour la quantité d'énergie nécessaire restante, nous avons choisi les technologies les moins impactantes, c'est-à-dire les technologies les plus respectueuses de l'environnement avec un coût moindre. Nous avons décidé naturellement d'installer un capteur à air solaire sur la surface disponible au sud de la maison. Nous avons déjà évoqué cette technologie permettant de chauffer la maison dans la phase d'exploration. Elle permet de chauffer l'air de la maison avec un système de circulation d'air chauffé grâce au soleil et aux ardoises. En complément, on a installé un petit poêle de masse. Cette technologie mise au point par Vital Biesse est similaire au poêle à bois de maisons classiques. Cependant, grâce à une excellente combustion du bois et une masse de sable importante, le rendement est très bon et il diffuse de la chaleur dans l'habitation bien après l'arrêt du feu. On a fait le choix d'utiliser le chauffage au bois car, s'il est bien brûlé, dans notre contexte rural, c'est une très bonne ressource énergétique. Il est peu cher, avec des cycles carbone courts, on ne libère pas dans l'atmosphère du CO2 emmagasiné depuis des millions d'années sous nos pieds. Dans la plupart des cas, le bois de chauffage en France est considéré comme une ressource renouvelable car issue de forêts censées être gérée durablement. Cependant, ce point est variable selon le contexte et si le bois est mal brûlé car trop humide, dans des inserts de mauvaise qualité ou mis en œuvre de la mauvaise manière, il peut notamment dégager de nombreuses particules fines. Le temps Le temps L время E days Le temps Le temps Lhistoire Le temps Le temps L carboh